Bonjour Mathilde Panot, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Emmanuel Macron, champion de la Terre et du climat, donc au One Planet Summit. Il s'est également montré en défenseur hier du sommet de Paris à la tribune de l'ONU. Il demande de ne pas commercer avec ceux qui ne respectent pas l'accord de Paris. Macron qui fait du Trump sur l'écologie, ça vous évoque quoi ? Jean-François Julliard de Greenpeace France a parlé de blagues sur Europe 1. Est-ce que c'est votre position également ? Oui, évidemment, si ce n'était pas un sujet aussi sérieux que la survie de l'espèce humaine, on aurait presque envie d'en rigoler et d'avoir Emmanuel Macron comme champion de la Terre. Parce que lorsqu'on regarde son bilan par rapport aux mots qui ont été prononcés dans ce sommet, on s'aperçoit quand même qu'on est sur un homme de la duplicité comme ce n'est pas possible. Lorsque vous avez un Emmanuel Macron qui dit « Nous ne ferons pas des accords commerciaux avec des pays qui ne respectent pas l'accord de Paris », déjà, ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas faire d'accords commerciaux puisque la France elle-même est en retard par rapport aux obligations qui sont inscrites dans les accords de Paris et que faire des accords de libre-échange comme l'a fait Emmanuel Macron avec le CETA, donc Union Européenne Canada, ou le GEFTA, Union Européenne Japon, contribuent à augmenter encore les émissions de CO2 en transportant des marchandises d'un bout à l'autre de la Terre et donc sont absolument à l'encontre de l'urgence écologique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc c'est dramatique d'avoir un président qui par son mensonge continue à faire croire qu'il est un champion de la Terre alors qu'il est en train de mener une politique anti-écologique comme pas possible. L'Elysée de son côté parle de distinction honorifique qui récompense surtout une attitude, l'attitude d'un président qui a pris le leadership dans le domaine du climat dans les négociations internationales. Comment est-ce que vous jugez la légitimité d'Emmanuel Macron à ce sujet quelques jours après la démission de Nicolas Hulot au poste de ministre de l'écologie, sachant aussi que les émissions de gaz à effet de serre, vous l'avez dit, augmentent en France ? Les émissions de gaz à effet de serre augmentent en France. On continue la politique de libre-échange. Or, Nicolas Hulot a bien montré lorsqu'il est parti qu'une politique écologique n'est pas possible si on continue avec le libéralisme. On a vu aussi cette année le dossier du glyphosate sur lequel la majorité a refusé de légiférer pour inscrire l'interdiction du glyphosate qui est un poison pour toute la population française dans la loi. On a vu aussi des grands projets inutiles qui sont continués comme Europa City, un grand centre commercial ou encore le méga projet minier en Guyane. Donc on est sur quelque chose qui n'a aucune crédibilité. Et le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, pour vouloir faire la personne qui serait contre Trump, veut essayer de nous faire croire que le monde doit se diviser entre ce qui serait pour Trump et ce qui serait pour M. Macron. Or, heureusement, dans le monde, il n'y a pas que ces deux camps-là. Et bien heureusement parce que sinon, notre monde irait directement vers sa destruction puisque c'est ce qui est en train d'organiser Emmanuel Macron qui continue sur ses politiques anti-écologiques. Mais justement, est-ce qu'Emmanuel Macron peut convaincre Donald Trump de revenir sur l'accord de Paris sur le climat ? Non, je ne crois pas. Emmanuel Macron a déjà essayé à une reprise de convaincre Emmanuel Macron, notamment sur le dossier de l'Iran. Il a échoué. Et donc on se retrouve encore une fois avec un Emmanuel Macron qui est sur une posture mais qui n'agit pas sur les actes. Donc je crains qu'Emmanuel Macron ne puisse rien faire dessus. Et d'ailleurs, si vraiment il considérait qu'il fallait rompre avec ce que l'unilatéralisme, comme il l'a dit à l'ONU des États-Unis aujourd'hui, alors il devrait quitter l'OTAN qui est donc arrêté d'être allié avec M. Trump aujourd'hui. Comment trouver la solution ? Alors, on sait que les dotations pour le ministère de la Transition écologique vont augmenter légèrement en 2019. En France, 10,59 milliards d'euros exactement, contre 10,39 milliards. Est-ce que c'est suffisant ? Combien est-ce qu'il faudrait ? Alors, rien que pour la transition énergétique, on dit qu'il manque 20 à 30 milliards par an. Donc ce n'est largement pas suffisant. Et surtout, dans le budget, si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il y a 1071 postes, je crois, enfin plus de 1000 postes du ministère de l'Écologie qui vont disparaître. Donc c'est-à-dire qu'on enlève les moyens humains de pouvoir faire cette transition écologique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais ça veut dire qu'il faut radicalement changer nos modes de production et de consommation. Ça veut dire qu'il faut engager la transition énergétique et ne pas abandonner la baisse nucléaire telle qu'elle était inscrite dans la loi et telle qu'elle continue à le faire le gouvernement qui a dit que finalement, 50% de nucléaire, ça ne serait pas en 2025, comme le dit la loi, mais en 2035. Ça veut dire qu'il faut faire du protectionnisme solidaire, ne pas accepter qu'arrivent en France des marchandises qui ont été produites par des enfants, qui seraient interdites, taxer les marchandises qui viennent de milliers de kilomètres de là et relocaliser de fait notre économie, donc produire des emplois. Mais il faut investir massivement dans cette transition écologique qui d'ailleurs sera aussi une solution pour l'emploi puisque la transition écologique est une solution aussi au problème du chômage extrêmement grand qui touche aujourd'hui notre pays. Pour revenir sur ces distinctions d'aujourd'hui, on sait que Naren Ramoudi, le Premier ministre indien et 14 autres personnalités sont décorées aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils sont récompensés également ? Est-ce que c'est par leurs actes, par leurs discours ou par les deux ? On se souvient par exemple que l'américain Al Gore ou encore que Yann Arthus Bertrand avait reçu ce prix de champion de la Terre. Oui, il y a des gens qui, par leur production, contribuent énormément à faire prendre conscience à tout le monde de la catastrophe écologique qui est en cours. Donc ça, ça a du sens. Mais lorsque les discours d'une personne vont exactement à l'inverse des actes tels que ça passe pour Emmanuel Macron, alors ce prix n'a plus aucune crédibilité. Et c'est ça le problème aujourd'hui parce qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui un champion de carton. Il n'a absolument rien à voir avec la défense de l'écologie. Et pire que ça, s'il est pris en modèle, alors nous n'avons aucune solution de sortie. Donc la question de rendre crédible cette solution, de rendre sérieuse cette question et avec en plus une prise de conscience qui a augmenté durant l'été pour, je pense, l'ensemble du monde. Vous savez qu'au Paris-Saint, par exemple, cet été, il y avait des températures qui atteignaient 51,5 degrés Celsius. Et qu'on parle dans les prédictions de trois quarts des habitants du monde qui pourraient mourir de chaud d'ici 2100. Donc il faut absolument agir de manière concertée, certes sur du multilatéralisme. Et pour nous, l'ONU est l'instance légitime pour cela. Mais à ce moment-là, il faut être sérieux sur les choses qu'on met en place et, par exemple, interdire ces traités de libre-échange tels qu'ils sont faits aujourd'hui. Merci Mathilde Panodot d'avoir répondu à nos questions sur RTFranc. Je rappelle que vous êtes députée de la France insoumise de la 10e circonscription du Val-de-Marne.